Et bien aujourd'hui il me va de retour sur le stand de la Canourg et on va regarder les nouvelles capacités ou celles qui sont évidentes des carabines CZ et plus particulièrement de la 557 qui vient de sortir. Alors la 557 c'est une CZ qui est dans la tendance du moment c'est à dire qu'on essaye d'abaisser les coûts de production et on se rend compte que cette carabine il n'y a plus le grand extracteur latéral que l'on a sur les carabines CZ, il y a certaines choses qui ont évolué, bon il y a un petit peu plus de plastique, bon et puis on a surtout ils l'ont sorti surtout en 306 maintenant disons pour la France et en 306 avec celle-là est équipée d'un canon de 52 cm. Alors 306 vous savez à peu près ce que j'en pense mais on va voir au niveau précision ce qu'il est possible d'obtenir. Surtout qu'on a alors là on a un très très bel outil qui est la lunette B-Octa, la dernière sortie et qui a une amplitude de grossissement qui va de 5 à 15. Je me suis mis à distance de 50 mètres pour faire le premier réglage avec de la munition, donc Hornady, la Hornady de base, ils l'appellent White Tail, une très jolie boîte, bon c'est une munition avec une balle de 150 grain. On va regarder ce qu'il est possible d'obtenir déjà, bon je vais dégrossir le réglage et puis après on va faire un tir et puis j'ai posé une cible un petit peu plus loin à 100 mètres et on verra tout ça au fil de cet essai. Bon alors maintenant j'ai mis la cible à 100 mètres, j'ai dégrossi le réglage, bon c'est un 10 à 6 heures, bon bien centré, bon après là bas ça risque de bouger un petit peu mais après ça ne va plus qu'une question de réglage simplement. Donc on continue avec cette munition, la White Tail, Hornady, donc c'est une munition standard. Bon bien voilà, il y a 3 balles de tirer à la distance de 100 mètres, ce qui est assez curieux c'est que la première balle était identique à celle tirée à 50 mètres, c'est vu que ça pouvait à un moment un peu prêter un peu à confusion. Ensuite, deux autres balles, bon on se tient dans le 10 ou autour du 10. Donc ça, ça montre que les carabines CZ, ça le montre une fois de plus parce qu'en fin de compte tout le monde le sait, les carabines CZ et leurs canons c'est vraiment en acier poldi et non pas poli, comme certains le corrigent. Un acier poldi, c'est des canons qui sont remarquables et tous les détenteurs de carabines CZ ou les anciennes Breno, on ne les lâche pas parce que c'est vraiment de très très bons produits. Alors ils ont gardé une très bonne canonnerie. Bon, comme je disais en préambule, ils ont mis une culasse simplifiée, disons pour faire un petit peu comme tout le monde et surtout abaisser les coûts de production. Bon, avant, on avait un Stécher, bah il n'y a plus de Stécher. Mais bon, cette arme là est essentiellement destinée aux tirs de battue, bien qu'elle soit équipée de systèmes de visée classique au séguidon. Une chose qui est intéressante à voir, c'est la qualité de l'optique qui est sans parallaxe à 100 mètres. Par contre, à 50 mètres, en grossissement maximum, c'est pas du tout valable. On va essayer d'autres munitions et voir un petit peu ce qu'il est possible de faire. Donc je vais garder la même cible à la distance de 100 mètres et on va voir la différence qu'il y a entre la munition classique White Tail avec balle de 150 grains et une autre balle de 150 grains la SST Hornady, mais dans la version Superformance. Donc la version Superformance, on a une différence qui est quand même importante parce que là on est annoncé à 3080 pieds, seconde bien sûr, et sur celle-là, si, 2900, 2910, voilà, 2910 pieds. Donc on a quasiment 100 pieds de différence, ça fait un gros 30 mètres. Alors on va voir quel est le réglage. La différence de réglage, c'est sûr qu'on a deux balles qui sont bien différentes, je vous les montrerai en gros plan, mais bon, il y en a une, bon, elle est vraiment, c'est basique, la White Tail, alors que l'autre, c'est une balle avec un très bon coefficient balistique. Donc une balle SST. Alors normalement, on devrait avoir un décalage entre les impacts. Alors voilà, donc, trois balles SST 150 grains, donc on a la même masse de balles, 150 grains les deux, les profils sont un petit peu différents, sachant que la SST est quand même un très très bon coefficient balistique. Alors on remarque, on le voit dans la lunette, le tir est nettement plus haut. Quant à ça, il n'est pas impossible qu'il soit un peu plus dispersé. Alors on le voit, quand vous allez chez votre armurier et que vous prenez une boîte de ça ou une boîte de ça, il faut faire très attention parce que vous n'aurez pas du tout le même réglage. C'est pas ça qui vous fera manquer un sanglier à 50 mètres, ça c'est clair. Mais quand on va à l'approche, ou qu'on est amené à tirer un peu plus loin, parce que là, 100 mètres, c'est quand même une distance qui est relativement courte, sauf pour le tir d'approche ou d'affût. Mais là, on voit déjà qu'on a, allez, il y a 5-6 centimètres de différence. Donc ça, si on porte ça à 200 mètres là-bas, je ne veux pas dire qu'on passe au-dessus de la cible, mais un animal, vous ne l'atteignez pas du tout, du tout dans la zone sensible, et c'est... ben ça ne se fait pas. Voilà. Donc on va changer de cible, et on va tirer avec une autre munition. Je vais être obligé de refaire un autre réglage, et voir un petit peu ce que l'on peut faire. A tout de suite. Alors maintenant, nous allons effectuer un autre tir, à la distance de 50 mètres, un tir de réglage, avec un chargement original de 7 balles GPA 9,60 g, qui est monté sur, donc, une douille de calibre 30.06, et on a une douille... saco. Bon, on remarquera qu'il y a relativement peu de différence, à la distance de 50 mètres. Par contre, on a une puissance qui est bien différente, et ça, je vous l'indiquerai en infographie, pour vous donner les différentes puissances et vitesses, aux distances intermédiaires. Donc là, on le voit, à la distance de 50 mètres, c'est tout bon, on est un petit peu haut, et comme c'est une balle qui est faite pour l'abattue, quand on va passer à la distance de 100 mètres, on va voir ce qu'il est possible de faire, et on va juste avoir à déplacer la caméra. A tout de suite. Bon, alors là, on va tirer à la distance de 100 mètres, avec la balle GPA. Alors, on a vu, à 50 mètres, le réglage est un peu haut, donc je vais faire un peu plus large là-haut pour voir, bon, on rectifiera. Bon, après contrôle au inox, on s'aperçoit que le tir est un tout petit peu haut, mais parfaitement bien groupé. On doit dépasser peut-être un petit peu la minute d'angle. Bon, mais c'est un chargement expérimental. Alors, on va essayer trois autres balles, pour voir ce que l'on peut obtenir histoire d'affiner. Bon, là, on vient de terminer un tir à la distance de 100 mètres. On s'aperçoit que, bon, c'est un chargement expérimental, avec deux variations. On s'aperçoit que la variation est tellement infime qu'il y a très, très peu de différence entre les deux séries de trois impacts. Et je pense que c'est tout à fait concluant, et ça montre une fois de plus que la balle GPA, qui est une balle tournée, est une balle d'une très grande précision. Tire 200 mètres, avec balle GPA 9,60 g, calibre 30,06, carabine CZ 557. Et moi, je n'aime pas le droit de faire. Bon, bien, voilà. On a fini un tir à la distance de 200 mètres. On va contrôler au minox pour voir exactement ce qu'il en est. Bien, alors là, à 200 mètres, il faut reconnaître que le tir est très bas. Il y a une balle qui se balade. Ça, c'est très probablement moi, suite d'une perturbation d'une cartouche qui n'est pas partie. Ce n'est jamais très bon. Ceci dit, on voit, encore une fois, que la GPA est tout à fait intéressante à cette distance-là. Malheureusement, pour un tir de chasse, c'est vraiment très, 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 très limite dans la mesure où on a un canon de 52 cm, on a une vitesse qui n'est pas très, très élevée, bien qu'on exploite au maximum les possibilités des nouvelles poudres et notamment de la SP-11. Et puis de cette balle, GPA 9,60 g. On va essayer de voir ce qu'il est possible de faire avec les autres munitions. Juste histoire de se rendre compte. Alors, on va attaquer avec une SST de 150 grains en superformance. Même réglage. Maintenant, on va reprendre la munition du départ. qui était la whitetail. Et on va voir avec ce même réglage ce qu'il est possible de faire, toujours à la distance de 200 m. Ce qui va être intéressant, ce n'est pas tant les groupements. Ce ne sont pas les groupements, ce sont essentiellement les différences de niveau s'il y en a. On va contrôler au Minux. On verra si c'est bon ou pas. Bon, eh bien, en conclusion de cet essai, on va pouvoir dire que on aura remarqué différentes choses. Bon, la carabine, tout ça, c'est nickel-chrome, ça marche impeccable. Il n'y a absolument pas de problème. En ce qui concerne les différentes munitions utilisées, on s'aperçoit que, bon, il y en a qui donnent de très, très bons résultats aux différentes distances. Mais, dès que l'on passe la distance de 100 m, eh bien, on s'aperçoit qu'il y a, notamment, des balles à 200 m, là, pas qu'ils ne sont plus en cible. Hein, la... l'American... la White Tail, American... l'American White Tail, l'American White Tail, ou plus exactement, ben, elle est visiblement passée entre le bas de la cible et puis le bas du cheval de tir, parce que si ça allait taper dedans, on l'aurait vu, ça aurait tout explosé. La GPA, bon, elle s'est pas mal comportée. Il y a une balle qui est trop haute, mais ça, ça vient, je pense, de moi. Ensuite, l'autre munition, la superformance, eh bien, globalement, elle a pratiquement le même réglage à distance de 200 m que la GPA. Donc, voilà. Ça permettra, si vous voulez, quand vous irez chez votre armurier, ben, quand vous saurez que vous êtes réglé avec une munition, ne vous faites pas refiler une autre munition. En vous disant, ah, mais c'est le même poids, c'est la même chose. Non, c'est pas la même chose. On le voit à la distance de 200 m. Je vous suggérerais quand même un canon un tout petit peu plus long de 56 cm, ce serait quand même pas mal. à très bientôt pour d'autres carabines. à très bientôt pour d'autres carabines. C'est parti pour d'autres carabines, c'est parti pour d'autres carabines, c'est parti pour d'autres carabines,